Bonjour et bienvenue à vous, j'osez joueur d'Overwatch dans cette seconde édition des Unpopular Opinion. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pearl, comment tu vas ? Ça va ? On est tous deux prêts à vous juger, on va se lâcher, c'est parti pour juger vos avis les plus extrêmes. La première Unpopular Opinion de MTD Destroy Overwatch. Il faut redonner la flash à Cassidy et lui retirer sa grenade magnétique. Je trouve qu'actuellement, la grève de Cassidy c'est cool parce que du coup il n'y a plus le stun, c'est vrai que c'est frustrant un peu pour ceux qui la subissaient, qui se prenaient des one-shots et compagnie. Je pense notamment à une Tracer qui se prend une balle dans la tête plus un stun et c'est terminé. Certains personnages qui se faisaient stun puis un clic droit, bon pas non plus le truc le plus skillé, c'est pas le plus fun non plus. Après, c'est qu'avant elle faisait juste des dégâts, maintenant il y a un peu l'entre-deux, genre elle interrompt quand même, tu veux pas utiliser tes capacités de mobilité. Mais à côté ça te fait pas des gros dégâts où ça peut te tuer avec un truc qui se collait à toi et puis c'est terminé quoi. Je trouve que c'est un bon entre-deux ce qu'ils ont fait actuellement, je sais pas ce que t'en penses. Oui non, la flash c'est de la merde parce que c'est une des raisons qui te rendait frustrant frère. T'étais là, tu prenais une flash, tu prenais un slip, tu prenais un hook, t'enlèves la flash, c'était un mini cooldown mais juste chiant. Ils ont mis la grenade magnétique qui permet un peu la même chose sans que ce soit aussi frustrant. Tu joues Tresseur, tu prends une grenade magnétique, tu te dis toujours que t'as une chance pour t'en sortir. Alors que tu prenais une flash quand t'étais Tresseur, soit le mec était nul du coup tu survivais, soit tu mourrais mais du coup ça dépendait pas de toi. Alors que là la grenade magnétique, c'est plus facilement esquivable aussi. Ça explose moins vite, ça colle moins vite. Bon après il y a aussi le fait que la grenade magnétique, elle est un peu buggée des fois. Oui ça oui, les trajets de la grenade des fois, se passent des choses. Tu t'es une merci, tu dashes là-dessus sur 20 mètres, bon ça fait un peu beaucoup. Moi je pense que c'est une bonne habilité. En fait je vois pas ce que les gens préfèrent à la flash par rapport à la grenade magnétique, en tout cas depuis qu'elle a été changée. Au début d'Over H2 je peux comprendre, mais maintenant non. Par contre le truc où on peut comprendre l'idée de leur changer, même si je suis pas pour retourner à la flash, mais c'est vrai que Cassidy maintenant, je trouve que ça a un DPS ok, mais je trouve qu'il y a pas d'autres DPS qui ont vraiment une puissance de frappe énorme. A moins vraiment que t'aies une très bonne aim, que tu vises très très bien. Je pense notamment à une Sojourn qui a un potentiel de one-shot énorme, des tracers qui peuvent te faire des one-clip, des trucs comme ça quoi. Après avec la grenade de Cassidy actuellement, tu peux récupérer des kills sans problème. Mais je peux comprendre l'idée, même si je suis contre de retourner à la flash qui est beaucoup trop abusé. Mais c'était même pas que c'était abusé, c'est que niveau gameplay ça apportait pas grand chose. Mais maintenant les stuns, ceux qui ont le plus c'est quand même les tanks, où quasiment chaque tank a un stun. Mais du coup en retirant un tank et en retirant le stun sur beaucoup de DPS, t'enlèves beaucoup des stuns d'Overwatch. Et en plus si tu conserves le stun, comme tu dis, du coup s'il n'y a plus qu'un tank, bah avant t'en avais un DUN qui pouvait peut-être un peu protéger quand même. Là du coup t'en as un qui est AFK pendant un moment, il se fait ouvrir et puis bah go-nex quoi. Avec du coup assez dynamique de 5v5, ça me paraît compliqué de conserver la flash comme elle était avant. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Ouais ouais non mais moi je trouve qu'ils ont fait un bon changement au fur et à mesure et là elle est bien. Peut-être que Cassidy manque d'un truc, mais bon ça reste un perso quand même plutôt sympa qui peut être efficace, qui est pas trop 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 situationnel. Perso qui est très basique quoi. Mais qui fait le taf hein. Seconde main de popular opinion de Futurist, c'était pas une si mauvaise idée de sortir Overwatch 2. Il a tort, il a tort. C'était une mauvaise idée de sortir Overwatch 2. Sortir Overwatch 2 c'était de la merde. Dans quel monde, dans un jeu PVP à service, tu arrêtes de faire pendant 2 ans, voire 3 même en soi ? Pour sortir un 2, la sortie est moins folle que ce qu'on pouvait s'attendre en attendant autant de temps. Le coup oui de mettre une pause de 2 ans pour sortir en Overwatch 2, c'est une mauvaise idée. Après, si c'est l'idée du PVP qu'on a actuellement, qu'on prenne pas en compte la pause, avec tout le contenu qu'il y a, c'est bien. Mais oui, c'est l'idée de sortir Overwatch 2, oui. Ça aurait dû rester tel qu'il est, ça aurait dû continuer et se prolonger, comme tu l'as dit, sur le 1. Et mise à jour graphique, d'avoir ce gros pack de héros, supprimer tout ce qui allait pas. Ils ont fait plein de bonnes choses, mais oui, ils auraient pas dû faire cette pause entre les deux. C'est une bonne idée, mais c'est mal exécuté. C'était exécuté d'une mauvaise manière de bout en bout en fait. La phrase qui résume un peu tout, c'est une phrase que j'avais entendue chez AlphaKa, je crois, à l'époque, où il avait dit, ce que je veux pour Overwatch 2, c'est qu'il n'y ait pas d'Overwatch 3. Parce qu'en fait, Overwatch 2 a réellement, genre, éteint la hype d'un jeu qui perdait déjà en hype. Mais t'étais déjà en perte de hype, et ils ont éteint en faisant, hop, regardez, on éteint votre jeu et on revient dans deux ans. Et genre là, tu te dis, ah ouais, les gars, à fond. Genre, c'est pas une manière de gérer un jeu à service qui est censé se développer au fur et à mesure du temps. Il n'aurait jamais dû avoir d'Overwatch 2, ça n'aurait jamais dû exister, l'idée n'aurait jamais dû venir. Ça aurait pu avoir, mais il fallait bien le faire. Oui, il fallait bien le faire. On travaille sur Overwatch 2, on continue de développer Overwatch 1, et dès que c'est prêt, on vous met une grosse mise à jour où il y a peut-être un mode campagne, un truc comme ça, mais il fallait continuer le PVP à côté. Je ne sais pas comment ils auraient pu faire, s'ils avaient les ressources, s'ils avaient machin, mais je pense que déjà, quand ils l'ont annoncé à la BlizzCon en 2019, ils savaient eux-mêmes pas où ils allaient, et si ça allait être possible. Et en fait, peut-être qu'ils ont eu les yeux plus gros que le Fend, peut-être qu'ils n'ont pas eu les financements. Pour moi-même, tu vois, Overwatch 2, ils ont surtout annoncé avec ce nouveau PVE, et ça aurait dû être un truc à part, et pas forcément à 2. Le PVP aurait dû rester distinct, il aurait dû rester Overwatch. Je suis d'accord, j'adore Overwatch 2, les mises à jour, c'est trop bien. Aujourd'hui, Overwatch 2, dans l'état qu'il est, il est trop bien. Quelqu'un qui commence Overwatch 2 aujourd'hui, c'est trop bien. Sortir Overwatch 2. Et la manière dont ça a été fait, ça a été catastrophique. Et c'est ce qui a tué le jeu. Aujourd'hui, tous les gros haters d'Overwatch 2, ils détestent pas réellement le jeu. Ils détestent comment il a été sorti. Puis même la façon dont ils ont sorti Overwatch 2 avec 2 bêtas avant, moi j'ai trouvé ça nul, les bêtas. C'est comme tester Moga en avant. Là, là-dessus, je te rejoins totalement. Troisième une populaire opinion de Chips au poulet 17, je pense qu'il faut un système de pick and ban en rank-aid. Je ne suis vraiment pas d'accord, même si je pense qu'à long terme, il le faudra peut-être. Overwatch est un jeu où il faut déjà beaucoup d'adaptabilité, qui te permet de changer de perso en game, contrairement à un League of Legends ou d'autres jeux qui utilisent ça. Je pense notamment à des rôles où il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a des héros, mais il n'y en a pas non plus des masques, contrairement aux DPS. Et du coup, s'ils commencent à banner des héros et limiter les supports et les tanks qui ne sont pas nombreux, même s'il est temps qu'il n'y en a plus qu'un maintenant, donc ça peut encore aller. Je trouve que c'est quand même compliqué. Puis pour un niveau professionnel, ça doit être horrible. Comme je l'ai dit, du coup, ils doivent s'adapter à la méta, donc comme ils sont plusieurs héros, ils peuvent dépendre aussi des maps. Et en plus, si tu rajoutes une notion de pick and ban, pour en maîtriser d'autres héros en fonction de ce qu'il te ban en face, en fait, tu ne peux pas maîtriser à 100% des héros selon les méta et tu verras des matchs de compétition où les gens, ils seront peut-être à 80%, 50%, ils seront difficilement à leur max, en fait. Et peut-être que pour le spectacle, moi, je ne trouve pas ça spécialement pertinent. Et moi, là-dessus, je ne suis pas fan. En tout cas, actuellement, je ne le vois pas. Ce n'est pas une question que je me pose énormément. Pick et ban en ranked, ils ont déjà tenté de le faire avec... Enfin, ce n'était pas vraiment un pick et ban, mais ils bannaient par semaine à l'époque d'Overwatch 1 vers début 2020, je crois. Ça n'avait pas eu grand succès. Comme tu l'as dit, dans les sports, ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas le temps de t'adapter à une méta et à une composition et à la travailler bien si toutes les semaines, si toutes les games, il y a un héros que tu ne peux pas jouer, en fait. Tu ne peux pas faire des belles choses si tu es un mec qui joue trop bien Sojourn et qu'il y a une composition Sojourn, machin, et qu'on t'enlève Sojourn, d'un coup, tu vas aller Widow, mais du coup, tu vas être moins bon. Pour toi, c'est frustrant. Pour le spectateur, c'est moins fun. Et pour le mec en face, il a ban ton perso. Bon, il a peut-être plus de sens de jouer, mais du coup, est-ce que la différence se fait au moment du pick et ban ou est-ce que la différence se fait sur le terrain ? Je joue plus dans les menus que sur le jeu, au final. Mettre les pick et ban en rank-aid à l'heure actuelle, ce n'est pas une bonne idée, hein, mec, parce que personne ne demande, personne n'a vraiment envie. Il n'y a pas une énorme demande de pick et ban sur le jeu. Mais même, justement, un jeu qui te propose de pouvoir changer de héros en pleine partie, c'est ce qui te permet de t'adapter, et là, ça te dit, en fait, tu peux t'adapter, mais pas vraiment parce que ce personnage, il est bloqué, mais les autres, tu peux. Et en fait, pour moi, c'est contradictoire, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Déjà, ça énerve les gens de devoir payer des persos, alors... Oui, en plus, oui, en plus, tu dois débloquer des persos. C'est pour ça qu'on me dise... Ah, bah, en fait, celui-là, il est bloqué parce que cette semaine, les gens... Enfin, ils ont sauvé que t'étais trop fort. T'as pas Ramatra, t'as pas Junker Queen. Ouais. Et t'as pas Moga, on te bloque Reinhardt, frère, t'as 4 points, t'as 4 points. On va jouer le boule. Non, mais complètement, oui, oui. Unpopular opinion de Kikanax. Chacal a besoin d'un gros buff, limite un rework, genre avec un lance-flamme ou la capacité de placer plusieurs mines et pièges. Oula, il y a beaucoup de mots. Ouais, il y a beaucoup de mots et beaucoup de choses très surprenantes. Non, je peux dire que c'est un avis éclaté. En vrai, un rework, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est un gameplay qui vieillit. Même s'il y a haut niveau, c'est peut-être pas le pic le plus fou. Déjà, c'est jouable. Un gros buff, non, parce qu'à bas niveau, Chacal, c'est énormément joué parce que c'est un gameplay qui est très marrant à jouer, déjà. Moi, j'aime bien sortir Chacal en rankade comme un golemont. Déjà, parce que c'est un perso qui est drôle. Tu sais, il a un kit qui fait que tout est drôle, en fait, avec lui. Voilà, à bas niveau, il est bon. Si tu le buff trop, ça deviendrait trop fort. Déjà, là, tu vois, la taille des balles, je pense qu'à bas niveau, ça doit être horrible. Un rework, why not ? Je sais pas quoi faire, mais pas un lance-flamme. Ouais, non, non, un lance-flamme, non. Non, mais il a pété son crâne, le gars. Je sais pas, mais peut-être plus de profondeur de gameplay comme ce qu'ils ont fait avec plusieurs reworks, comme Chopper, Farah, des trucs comme ça. Un gros buff, ouais, c'est non. Comme tu l'as dit, il y a certains... On a tous connu un Junkrat qui nous a pourri in-game. C'est ce que ça fait. Comme tu dis, c'est très situationnel et ça peut fonctionner avec de très bons joueurs, moi. Et en vrai, le perso, le rework, on pourrait pour qu'il soit plus jouable, mais il a quand même un gameplay spécifique et, comme tu dis, amusant. Je pense qu'il en faut aussi dans Overwatch. Moi, je serais pour le garder, mais oui, il faut pas le buff et le lance-flamme, je comprends pas l'intérêt. Je vois pas en quoi ça rendrait le perso plus fort ou non. Les plusieurs mines et pièges, ça va rendre une idée de con, ça. Moi, j'aime bien les reworks que font Overwatch. Il y a eu Sombra, il y a eu Rodog, Brigitte, il y a eu Pharah. Depuis Overwatch 2, on a des très bons reworks. Pharah et Sombra, pour moi, c'est très bien fait et il y a rien à dire, ça va dans le bon sens. Le perso qui a besoin d'un gros rework, tu vois. Junkrat, ce serait pas la nécessité numéro un. Le perso qui en a vraiment besoin un à l'heure actuelle, c'est Ange. Des gens qui s'y ont touché pas à merci. Attendez, un rework ? Les reworks ont tous été positifs depuis le début. Ça a rendu les persos plus fun et plus joué. Chopper, il était au fond du fond. Les gens ont commencé à jouer, refaire merci. Je vous l'assure que c'est bon parce que c'est un perso qui divise beaucoup trop la communauté. Il y a les gens qui la détestent, il y a les gens qui l'adorent trop et il faut vraiment changer ça, en fait. Non, après oui, après, s'ils arrivent à faire un rework qui fonctionne carrément, mais j'ai un peu de mal à voir ce qu'ils pourraient faire. Après, s'ils ont des idées et qu'ils savent les mettre en place, carrément. J'avais pas d'idée de ce qu'ils pouvaient faire pour un rework Chopper et Pharah et ils ont réussi à me surprendre, donc ça va. Overwatch 1, quand elle avait son mass res, elle était dans le même état où c'était très frustrant pour tout le monde et les main anges disaient « Mais non, ça va, c'est très bien, pas touche à ma ange. » Tu vois, déjà, rien que j'ai parlé d'un rework ange, ça a marqué en full majuscule « Touchez pas à ma ange. » C'est qu'il faut toucher à votre ange. Si vous êtes comme ça, c'est qu'il faut toucher à votre ange parce que votre perso, il va pas bien parce que vous êtes trop matrixé. Mais non, mais non, moi j'ai pas peur de main merci. Il faut juste les approcher doucement, tu vois. C'est comme un loup, un loup sauvage. Tu sais, il te grogne dessus et tu fais tout doux, tout doux. Je vais t'expliquer, il faudrait voir ton personnage, tout doux doux. Unpopule opinion de Kid Fisto, « Il faut augmenter la santé de Tracer. » Bah là, déjà, récemment, elle a été augmentée suite au dernier patch et May qui ne peut plus one-shot Tracer, par exemple, avec un click-drop. Je sais pas si c'est une bonne chose. Un perso qui est quand même très fort, qui permet de faire pas mal de choses et qui a beaucoup de survivabilité avec ses propres capacités. Augmenter ses PV, je suis pas sûr que... Déjà, ça change grand-chose parce que c'est toujours une chips. Après, ça dépend de la quantité, mais il faut pas trop augmenter. Tracer, ça a toujours été un perso qui a toujours été globalement méta, qui a toujours été globalement fort et ça en est très bien sorti comme ça. Donc, lui, augmenter ses PV, c'est juste pour faire plaisir. À bon niveau, peut-être que c'est plus compliqué de la maîtriser parce que quand on voit des joueurs excellents dessus, c'est juste un carnage. Pour moi, si tu penses qu'il faut augmenter les PV de Tracer, c'est que t'es nul avec Tracer et que tu sais pas la jouer. Tracer, c'est un gameplay très particulier ou qui a jamais été trop changé et que c'est normal qu'elle ait si peu de PV parce que c'est associé à son gameplay où il faut jouer un peu dans le dos, un peu être le moustique, tu vois, de la game, on dit souvent ça. Donc, augmenter ses PV, à moins que tu veuilles en faire un KCD où tu réserves ton shield pendant 20 minutes et tu te fais chier. Ouais, bah c'est ça. Du coup, tu flingues plus parce que tu t'en fous. Tu lui dis, bon, je reste en plein milieu de la map et puis on va se qu'il passe. Bah non, c'est pas ça. Tracer, c'est un des persos les mieux équilibrés depuis le début d'Overwatch. C'est pas un perso où il faut beaucoup changer. Il change des fois ses métriques de dispersion, de dégâts. Ouais, on voit pas trop la différence. Dans tous les cas, le perso, il est joué parce que c'est mécanique, tu vois. C'est mon perso le plus joué et où j'ai pas eu besoin d'augmentation de PV. Faut juste savoir comprendre le personnage. Il faut juste pas y aller de front comme à Gogol. Déjà, ça va un peu mieux se passer. Et moi, je n'ai jamais trouvé l'intérêt. Alors oui, pour simplifier le gameplay, pour permettre plus de choses, oui, tu peux augmenter. Mais pour moi, c'est pas une nécessité. Même moi, là, je pense avec le dernier patch, le laisser à 150, j'aurais pas trouvé ça déconnant. De toute façon, je pense même juste une frustration en tant que quand t'affrontes une Tracer, tu rajoutes 25 PV des fois. Bon, dans un moment, c'est déjà un moustique chaud à toucher. C'est comme ses persos, c'est comme Winston, c'est comme Sojourn, c'est comme des persos comme ça. Tu fais des petits changements de temps en temps et puis voilà, c'est bon, on vit sa vie. Exactement, exactement. Hop, 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 je vous coupe deux secondes pour vous dire de liker et de vous abonner si vous appréciez le contenu. C'est super important et ça m'aide énormément. Merci à vous et je vous en bête pas plus. Bonne vidéo. Unpopulé opinion de Ghost Rider. Le mode héros mystère compétitif était une dinguerie. Juste dommage qu'il ne soit pas revenu. Non, mais c'est un bon... Moi, je pense que c'est un bon mode. Après, tu ne pourras jamais faire un mode héros mystère compétitif vraiment sérieux, c'est un petit mode marrant, quoi. Moi, j'aime bien, mais je n'ai pas des amis qui aiment bien jouer en héros mystère. Moi, j'adore, je suis un flex god. Moi, je déteste. Moi, je flex à fond, je joue tous les persos, mais il y a plusieurs points dans ce mode qui m'énerve, c'est que tu as beaucoup de gens qui vont jouer pour leur gueule, pour conserver leurs ultis, qui vont se jeter dans le vide pour ne pas mourir, changer de personnage. Du coup, ça joue sur de la chance, c'est l'aléatoire. Et des fois, tu te retrouves contre des compos où tu ne peux plus rien faire. Moi, je me souviens, c'était Overwatch 1, je me souviens d'une fois, d'une game où il y avait trois mercis. En plus, c'était les mercis avec l'ulti Valkyrie ultra pété au tout début de son rework. Ça allait dans tous les... C'est pas du compétitif, mais ça allait dans tous les... Je ne pouvais rien faire, de toute façon, il y avait un rest à chaque fois. Puis après, il y a une logique de snowball au niveau des ultis qui se fait, enfin, tu peux... En fait, c'est vraiment, la game, elle est pliée, quoi. Après, oui, c'est un mode fun, tu vois. Mais le côté compétitif, pour moi, c'est pas... Mais ouais, il y a plein de trucs que je n'aime pas. Puis de toute façon, ouais, c'est... Pour moi, encore une fois, ça ne va pas dans la logique d'Overwatch qui, à la base, te permet de t'adapter, de changer de personnage. Bon, après, là, c'est typiquement le mode de jeu, hein, c'est... En fait, si tu l'abordes en mode, c'est marrant, j'ai envie d'être top 500 parce que c'est drôle, bon, bah, voilà. C'est le terme dinguerie, moi, qui me titille un peu. Je pense qu'il y a des modes, ouais, qui sont plus fun que l'aléatoire, enfin, le hero mister. Non, mais tu sais pas, ça se trouve, le gars, il a fait des games avec des potes, ils se sont tapés des grosses barres, tu pars direct sur une dinguerie. Unpopulare bien de Yami Ruby. Je préfère jouer la roissa d'Overwatch 1, même si celle du 2 est mieux. Je comprends mal, mais ça, j'ai débile. Pourquoi tu préfères jouer Overwatch 1 alors que celle du 2 est mieux ? Peut-être pour le gameplay avec le shield qui était sympa en tant que main tank, je sais pas. Mais ouais, je suis d'accord avec la phrase, c'est un peu perturbant, mais oui, je... Mais de toute façon, dire que je préfère la roissa d'Overwatch 1, je pense que c'est une erreur. Enfin, c'était pas fun, vraiment, t'étais un plot, quoi. T'as un gameplay très peu drôle. Alors, affronter, je peux comprendre, mais ça veut dire que t'aurais dit... Non, je comprends pas, en fait. J'ai plus de shield, attends, vas-y, je t'en remets un. Tiens, vas-y, retire dessus. Moi, je me souviens de quand j'avais découvert l'horissa Overwatch 2, j'avais tapé ma meilleure game. Ah oui, c'était trop bien. Non, mais elle est trop bien, l'horissa, maintenant. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est un perso qui me fait péter mon grade, mais ouais, à jouer, c'est marrant, voilà. Le truc que j'avais bien, moi, sur celle d'Overwatch 1, c'était son grab. Du coup, tu pouvais faire des combos avec Chopper, tu pouvais faire des trucs sympas, des trucs marrants. Mais il y avait des combos alt-hook qui étaient incroyables. Moi, je devrais faire ça. Tout était lent, en fait, avec ce perso. Tu posais ton shield, le goal, tu balançais ton truc, déjà, balancer, ramener les gens, c'était lent. Tu tirais, c'était lent. Le supercharger, c'était lent. Tout était très Overwatch 1, quoi. C'était lourd. Le perso était lourd à jouer, quoi. Après, on n'est pas à l'abri de revoir sa capacité de shield sur un nouveau personnage. Je me dis, c'est pas déconnant. Ça serait une autre matière d'apporter un shield. Après, il faut bien l'équilibrer, pour penser que pour un seul tank. Je pense que c'est le plus le kit autour qui est chiant, tu vois. Si t'avais eu un ramatra, ça ressemble un peu, tu vois. C'est un shield qui se pose, tu peux pas le bouger, machin. Mais le kit autour fait que le shield, tu l'utilises pas comme maison, tu vois. Alors que le shield l'orisa, c'était ta maison, quoi. J'adore la comparaison, elle est incroyable. Mais c'était un bon tank, enfin, un bon tank, dans le sens qu'il allait bien avec la 2-2-2, en fait, avec un autre tank, quoi. Ça faisait péter un câble. T'avais Sigma à côté, t'avais plus une maison, t'avais une villa. Bon, bah, super. Ah, super. S'il veut se construire des maisons, il y a Minecraft, hein. C'est bien, Minecraft. C'est bien, tu mets ta maison, tu peux te tirer sur des squelettes qui arrivent, c'est bien. Bateau pirate sur Junker Town avec l'orisa, Bastion. Ah, non, ça, c'était marrant. Ça, c'était marrant. Moi, j'aimais bien, tu vois. Ça, c'était cool avec le chopper. Mais quand t'étais contre... Ah, non, contre, c'était injouable. C'était injouable. Mais quand tu la jouais, c'était incroyable. Non, mais même contre, en vrai, il y avait des trucs à faire. Tu sais, il y a des mecs qui tentaient de jouer May. Il y avait des mecs qui tentaient des trucs. En fait, t'étais tellement désespéré que tu disais, bon. Le problème avec ce mec... Ok, vas-y, vas-y. Il est complètement con. Au point d'oublier le concept. On lui dit Unpopular Opinion, il met un opinion. Il met un opinion. Il met un opinion que tout le monde est d'accord. Bah oui, ce serait sympa d'avoir des super combos et synergies. Bah oui, bah allez, on continue. On fait la prochaine... Oui, oui, bah c'est sympa les combos, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Oui, oui, oui. C'est sympa. Il a oublié le Unpopular. Le côté où, par contre, on peut un peu plus se développer, même si je pense que la réponse est oui, comme tu dis, t'as très bien résumé. Il y en a, mais je trouve qu'il y a moins de synergies sur Overwatch 2 que sur Overwatch 1. Des... Comment dire ? Des graves dragons. J'en vois plus tant que ça. Pareil, des IMP Shatter, j'en vois plus tant que ça, en fait. Parce que du coup, comme il y a un tank en moins, je trouve que c'est des combos qui sont moins impactants et qui investissent énormément de ressources puissantes. Avant, tu pouvais descendre deux tanks, quoi, avec ces genres de capacités. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins, et ouais, c'est vrai que j'aimerais aussi en avoir plus, pour le coup. Il y a moins de deux combos. Genre, il n'y a pas deux joueurs qui se mettent à faire le combo ensemble. Maintenant, c'est beaucoup plus une cohésion d'équipe au global qui fait qu'on va gagner un fight. Tu vois, ça va pas être un IMP Shatter et on gagne le fight. Ça va pas être une grave dragon et on gagne le fight. Ça va être le Lucio va speed boost, on va avancer, on va Shatter, on va hack lui, on va focus machin. La dive était beaucoup comme ça, où c'était un jeu d'équipe ensemble. Même la GOAT, en vrai. Et Overwatch 2, c'est beaucoup plus centré là-dedans plutôt que de faire des combos comme ça. Ouais, je pense que c'est juste qu'on a un jeu qui est plus en équipe, en fait. Avis de Je Bois de l'eau, Echo n'est pas si ce qu'il est qu'on veut nous le faire croire. À partir du moment où t'as un personnage qui demande d'ulti et que ça copie n'importe quel personnage, déjà, tu dois connaître n'importe quel personnage. À partir de ce moment-là, déjà, c'est... Quand t'es un débutant, Echo, mec, c'est... C'est lunaire. Tu découvres Echo, tu ne comprends rien. T'as un perso qui balance trois trucs, des boules, t'as un rayon, qui fait des dégâts, mais il fait des dégâts plus. Si, ils ont moins d'HP. Après, ton truc, tu peux voler, tu peux planer. Faut jouer avec un autre perso, souvent Ange. Sinon, c'est compliqué. Ton ulti, tu copies, mais tu charges plus vite, mais tu gardes pas longtemps, les temps qu'ils ont moins d'HP. Le perso est tellement complexe. Il y a rien à dire. Il y en a de temps en temps, après, une très bonne Echo, c'est comme tous les bons personnages. Ils sont très bons, ils vont t'embêter, qu'il en coûte. Tu veux qu'on lise des avis du chat, ou on passe à la tienne, du coup, comme tu veux. Je sais pas, il y a des avis du... Il y a des avis, là, dans le chat, bien vénères, ou pas ? PP. PP ? Non, mais putain. C'est fatigant. La 2CP, la GOAT et les lootbox, ça puait la merde. Ouais, j'étais violent, frère. Les gens sont trop nostalgiques. Putain, mais il a raison, ce mec, c'est fou, c'est moi. Super. Non, c'est l'avis que j'ai sur les gens qui disent que Overwatch 1 est meilleur qu'Overwatch 2, c'est que c'est la nostalgie qui parle, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens oublient beaucoup trop à quel point Overwatch 1 avait des défauts. Genre, ils se souviennent beaucoup du positif, et très peu du né négatif. Alors, je vais y aller dans l'ordre. La 2CP, c'était de la merde. Tu faisais 10 heures de game pour avoir une égalité à la fin. Dans quel monde tu fais une game de 20 minutes pour au final te dire « Ah bah, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. » Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Tu fais 20 fois le même round, tu as des points où tu restes bloqué pendant 500 ans, le snowball, il est zinzin sur les maps. Non, c'était trop chiant. La GOAT, la plus incompréhensible de la planète. Tu regardais, tu voyais des pixels, parce que tu étais en 360p, tu n'avais pas de connexion. Tu ne voyais même plus des pixels, tu voyais un écran de toutes les couleurs qui faisait des petits trucs comme ça. Si tu étais nul, à jouer... Alors oui, il y avait du skill, mais à part si tu jouais des personnes intéressantes genre Reinhardt ou Zarya dans la GOAT, tu te faisais chier. Le mec qui jouait Moira en GOAT, demande au mec qui jouait Moira à toutes les compositions GOAT s'il s'amusait, le gars, il se faisait chier. Genre, t'étais là, tu dis « Psss, boule de soin. » « Avec les gauches, attends, j'ai plus de soin. » « Ah oui, je fais un petit bout de dégâts, j'ai plus de machin. » « Ah mince, il y a le shield de Reinhardt. » Bon, voilà. C'était marrant. C'était un joueur Reinh. C'est très marrant. C'était très drôle. Tu fonçais dans le tas. T'avais toute ta team qui te suivait. Tu délinguais tout le monde. Mais tu jouais pas Reinhardt. Tu jouais pas les persos drôles. Bon, voilà. Mais voilà, il y avait beaucoup de trucs pas fun dans la GOAT. Mais même, c'est une des compositions qui a fait qu'Overwatch a perdu un hype. Elle est restée longtemps. Lizar a galéré à la trouver. La solution qui a été trouvée ne plaisait pas à tout le monde à l'époque. C'est difficile. Et les lootboxes ? Au bout d'un moment, tu perdais le fun des lootboxes. Alors, quand tu débutais et que t'étais très casu sur le jeu, c'était marrant parce que tu débloquais des skins et un peu aléatoirement, t'avais un bon sentiment. Mais à un moment, tout le monde avait les skins. Tout le monde avait des doublons. Tout le monde... C'était chiant, en fait. En fait, à partir du moment où ils ont mis les doublons, je pense qu'ils ont tué un peu les lootboxes. Et les skins n'avaient plus de valeur. Moi, mon skin... Je me souviens de le skin Genji Bayou. Quand il était sorti, j'étais grave content. Mais au final, tu vois que tout le monde le joue et t'es un peu en mode bon, un skin qui est original. Mais tout le monde l'a. Voilà, voilà. Non, bah pour la Toosipi, je te rejoins pour le coup. Je pense que les gens, ils ont, entre guillemets, un bon souvenir de ça parce que c'était des belles maps. Enfin, dans les vues de Volskaya et Colony Lunaire Horizon. Mais je pense notamment à Namura, Nubis et Paris. Moi, je trouve que c'est des très belles maps. Mais ouais, là-dessus, le mode de jeu en lui-même n'est pas fun, en fait. C'est compliqué. Et puis ouais, du coup, comme on disait tout à l'heure, ils ont remis le mode de jeu sur le droit de jeu. trop bien, on retrouve. Et puis, on se rend compte que c'est toujours aussi nul et qu'en fait, on comprend pourquoi on n'aimait pas. C'est vite chiant de battre 5 ans. Et puis pareil, t'as la défense qui est avantagée. Des fois, tu as l'impression de gagner le fight et au final, tu le perds quand même. Et ton mode, bah ouais, mais parce que du coup, ils reviennent tous à la chaîne et puis au final, ils tombent à l'usure. Et ça, c'est encore plus frustrant. Non, bah la goutte, après, moi, je n'étais pas spécialement fan de la goutte. Après, oui, le problème, comme tu l'as dit, de toute façon, tu l'as résumé encore une fois et je te rejoins. Ça a duré trop longtemps et une fois que tu joues dedans en fonction des persos que tu joues, c'est pas forcément le plus fun. Mais je me souviens de game où tu jouais pas ça contre la goutte et tu te faisais ouvrir et t'es en mode, bon, bah yes. Le fait que ça dure trop longtemps, t'avais trop des gens qui étaient matrixés et tu rentrais dans une game. Oui, tu te faisais insulter. Non, c'était horrible. T'avais envie de jouer ton petit soldat 76 tranquille et tu te faisais insulter parce que t'avais Mister Moira Main Meta Slave qui voulait que tu ailles Brigitte. Non, puis ouais, du coup, tu pouvais pas jouer d'autres personnages parce que sinon t'étais mal vu, ça allait pas et puis bah, ouais, c'est terminé quoi. C'était pas fun pour un jeu où t'as autant de héros et tu te retrouves à jouer avec, allez, une dizaine de héros grand max et encore, je crois que je suis gentil quand je dis 10. Bah, c'est pas fun quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le jeu à cause de la goutte et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés parce qu'il y avait la goutte. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas dire que c'était une bonne méta. Regarde, j'ai un bon comparatif. La goutte, c'est comme le Nutella. Il y en a qui vont trouver ça trop sucré, il y en a qui vont trouver ça trop chocolat, trop gras, machin. Mais par contre, tout le monde va être d'accord que si tu bouffes un pot de Nutella entier à la cuillère chaque jour, tu vas être dégoûté du Nutella. C'est vrai ça. C'est vrai ce qu'il dit. Allez, lootbox, ça pour le coup, quand j'ai lu ton non-populant sur Twitter, du coup, tu l'as posté, je t'ai pas d'accord avec toi et avec du recul, j'ai réfléchi et en fait, je te rejoins plus tôt parce que, en vrai, je me disais, les lootbox, c'est forcément quelque chose de positif, c'est cool, on t'offre des trucs, sauf que, bah, c'est bien, on t'offre des trucs, mais en vrai, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois ? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Mais une fois, te dire, le skin du moment, je l'ai looté trop bien, j'ai le skin légendaire incroyable, non, c'est... Et du coup, en fait, plus t'avances dans le jeu, en plus, tu te retrouves qu'à avoir que des doublons et du coup, t'ouvres des boîtes pour avoir des crédits et au final, tes skins, tu te les achètes. Mais genre, même des skins que j'aimais bien sans plus, j'en ai jamais looté et bah, tu te les achètes quoi et puis comme tu dis, tout le monde les a, c'est juste, je t'ouvre des boîtes et ça sert plus à rien quoi. C'est ça qui était devenu très redondant, c'est un peu la possibilité d'avoir tous les skins quand tu veux, où tu veux machin. Si tu sortais un skin, t'avais l'event, tu disais, bon bah, je vais ouvrir des lootbox et à la fin de l'event, si je n'ai pas tout, bah, je l'achète avec mes crédits. Ouais, exactement. C'était exactement, tout le monde faisait comme ça pour pas payer le truc plein pot mais sinon, ouais, tu sais de l'avoir avec un peu de chance. Le point où c'est peut-être fort ou je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, c'est le fait que ça pue la merde. Ça, c'est peut-être un peu fort. Mais dire que c'était bien et que c'était une bonne chose, je suis moyennement convaincu pour moi, c'était quelque chose de bien mais sans plus. Enfin, c'était pas un truc incroyable comme les gens peuvent te survendre. C'était quand même des cosmétiques gratuits, tu le prends. Mais bon, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Avant, Overwatch, tu le payais et voilà. Maintenant, c'est le contraire. En vrai, ils te donnent pas mal de choses quand même. Ce n'est pas forcément les meilleures mais tu en as quand même. C'est des cosmétiques. Oui, c'est ça, ça n'interfère même pas avec ton jeu en fait. Moi, je pense que les skins sur Overwatch ne sont pas si chers. Comparé ailleurs, je crois que c'est Apex où tu as des armes qui peuvent te coûter 100 balles, juste un skin d'armes. 500 balles, l'air loup. 500 balles. Mais voilà, c'est aberrant et personne n'a jamais rien dit. je... Quelqu'un, quelqu'un... Attends, mais l'argument... mais ça, tu m'as réveillé. Vas-y, vas-y. Il y a un argument que je vois tout le temps sur des mecs qui critiquent Overwatch. Combien ça coûte d'avoir tous les cosmétiques d'Overwatch ? 10 000 euros. 10 000 euros. C'est dingue. tous les cosmétiques d'avoir juste les air loups de Apex. Donc, c'est les armes rares que tu as pour machin. Du coup, si tu veux tous les air loups, tu dois payer plus de 10 000 euros. Et ça, c'est juste pour avoir les air loups. T'as même pas les skins avec. T'as même pas tous les trucs. Genre cet argument sur... Pourquoi cet argument, il fonctionne sur Overwatch ? Il fonctionne pour pas taper sur Overwatch, mais quand tu veux taper sur Valorant, combien ça coûte d'avoir tous les... toutes les cosmétiques sur Valorant ? Je sais pas si quelqu'un a fait le calcul, mais croyez-moi, croyez-moi que ça coûte bien plus cher que d'avoir 10 000 euros, sachant que Valorant existe depuis 2020 et qu'Overwatch existe depuis 2016. Et donc, cet argument, moi, il me casse les couilles. Non, mais ouais, de toute façon, c'est le même argument que je sors. Bon, après, je connais pas les chiffres sur les autres jeux, mais tu vois juste les prix aberrants. Tu te dis, bah, du coup, si on met le parallèle, tu vois que tu payes plus cher ailleurs et pourtant, ça te dérange pas. Overwatch, t'as quand même des skins, t'as quand même des modèles où t'as l'arme, t'as le personnage, t'as des sons, t'as plein de trucs en plus. Là, t'as juste une arme et les gens, ça les dérange pas, tu vois. Et moi, c'est ça qui me trigger un peu là-dessus, je comprends pas. Mais Overwatch, les skins sont très, très travaillés. Tu le compares à Apex ? Oui, Apex, j'aime pas, moi, je suis pas en train. Les skins sur Apex sont ignobles, vraiment, ils sont tous moches. Je sais pas qui s'occupe de ça, y a un mec qui est payé pour faire des skins sur Apex, je sais, c'est aberrant. Et si c'est pour critiquer le marché et non pour critiquer Overwatch, là, je comprends, parce que oui, faire payer des cosmétiques 20 balles qui est le prix de Entrouded, Entrouded, j'y joue en ce moment, c'est génial. Je pourrais payer soit un skin sojourn, soit Entrouded. Bon, bah là, c'est sûr que tu compares les deux, tu te dis, vas-y, je me fais entuber un max. C'est le système qui est comme ça, c'est pas vraiment Overwatch qui est comme ça, tu vois. Pour moi, la révélation de personnages, même partielle, en avance, c'est juste la pire idée. Les gens sont contents à l'instant T, mais sur le long terme, ça tue la hype. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens, ils étaient tous contents d'avoir la révélation de Venture, de la nouvelle héroïne, la support, et d'avoir une petite image, je sais, du nouveau temps qui arrivera prochainement. Moi, Day One, j'étais en mode, mais c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites, parce que là, vous montrez plein de trucs, mais en fait, on sait à quoi on va s'attendre. On sait qu'il va y avoir des nouveaux héros, on le sait, tu vois, ils en ont trop montré, le même plaisir, parce que tu sais déjà, en fait, ce que tu vas voir, et même pour, tu vois, genre révéler, genre juste la texture, enfin les textures des prochains héros, même s'il y en a un, c'est très partiel, je trouve ça nul. Moi, je kiffais, genre ce qu'ils ont fait avec Sombra. Sombra, c'était incroyable, Bulldozer aussi, c'était incroyable, avec des petites annonces, ils te mettaient un peu de lore et tout, ils t'emmenaient vers des trucs, et en termes de com, là-dessus, c'est la meilleure idée. On a perdu en ça, parce qu'on a perdu, si tu compares à avant, on avait énormément de vidéos théorie, à l'époque, et c'était trop bien, genre théorie, qui sera le prochain perso, machin, et chacun pouvait donner ses petits indices, qu'il trouvait par-ci, par-là. Aujourd'hui, bah, il y a moins ça, il n'y a pas de tease, il n'y a pas, on ne te fait pas plus le perso, il y a ri, on ne te fait pas plus le perso, petite histoire. Ouais, on ne vient avec personne, tu ne se sort de nulle part, toi, bon, bah, ok. Voilà, le perso est sorti, on attend encore la map op, des roues, on a raison, enfin, en mode, ouais, ok, ça sort, ok, ok, stylé le perso, mais il vient d'où, il manque des choses, tu vois, il manque, il manque cet aspect où, t'as le temps de t'accrocher au perso, avant même qu'il sorte, et ça, c'était important, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient accrochés à son bras, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient accrochés à Doomfist, avant même qu'il sorte, parce que le tease, était vraiment bon, à Monde, pareil, à Monde, le tease, on nous faisait tous croire que c'était un singe, et quand il y a eu la révélation que c'était un hamster, les gens avaient sauté, et ça te crée une hype en plus, enfin, c'est du petit truc, tu vois, c'est vrai que ça demande énormément de choses, de faire un petit truc où tu fais croire que c'est un singe, machin, machin, et ça rapporte tellement de hype, parce que tu fais monter, crampé, petit à petit à petit, c'est ça, complètement, et là, ta venture qui va sortir, bah, en vrai, j'ai envie de tester le perso, comme tout le monde, mais j'aurais pas le même plaisir que je peux avoir quand j'ai découvert, j'ai vu dans le chat, ouais, Doomfist, Orissa, le lore en plus qu'ils te font derrière, c'est incroyable, le Doomfist avec, tu sais pas si t'es un gentil ou un méchant par rapport à Numbani, t'avais des éléments de lore sur la map et tout, t'as plein de trucs comme ça, que tu pouvais chercher un peu partout, et comme tu dis, ouais, plein de théories, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien, et ouais, maintenant, je trouve ça tellement dommage, bah, le problème, c'est qu'en plus, ça gâche le contenu à l'année, parce que les gens voient ça, et se disent un peu, c'est tout, ouais, et cette année, y'aura que ça, je vais pas m'avancer, mais je pense que t'as 75%, voire plus du contenu final qu'on aura l'année, et surtout que Overrote, pour moi, les plus gros contenus, tu vois, du coup, la jeu de mode de jeu, mais les maps, et les personnages, et tu dis, on a 3-4 persos par an, bah là, tu sais qu'ils sont là, quoi. C'est de l'auto-spoil, c'est de l'auto-spoil. Oui, c'est ça, c'est de l'auto-spoil. Pour Moga, ça a été un tueur de hype, ça c'est clair, mais je pense pas que ce sera un tueur de hype, l'exemple, c'est que la saison 9, c'est une bonne saison, qui hype beaucoup de gens, alors qu'on sait depuis longtemps qu'il va y avoir un reward de la renquête, donc ça tue pas la hype, mais ça tue un peu la hype de la découverte, ça tue un peu le « waouh », et tu te dis direct, « Ah, je vais aller tester, je vais aller voir ce que ça donne », tu vas voir la gueule du perso, et tu sais déjà à quoi il ressemble, et tu sais déjà un machin, et tu sais. Et en fait, c'est de la fainéantise qui vient petit à petit sur les différentes entreprises, en fait. Tu vois, Apex fait la même chose, Apex, ils ont teased leur propre perso, ils ont fait « Oh, les gars, on teased en leakant nous-mêmes, c'est dingue, les gars, vous avez vu ce qu'on fait ? On est des zinzins, ou quoi ? » Oui, on préfère que tu fasses des teases vraiment avec du lore, avec des vrais bons trucs intéressants, plutôt que de dix comme ça. Bon, on a fait le tour des zones populaires opinion, en tout cas, ouais, c'était bien sympa. Un grand merci à Pearl, allez le suivre sur ces réseaux qui sont dans la description, et si vous souhaitez participer à une troisième édition de ce concept, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour y proposer votre avis, et surtout, suivez-moi sur YouTube et Twitch pour être alerté de mes concepts. Sur ce, c'était NMC. Tchuss. Ciao !